bonjour à tous et bienvenue sur la carte du ciel du 19 mai 2018 on va aller voir en plein jour donc à peu près vers 8 heures vous pouvez observer durant toute la journée le soleil même dans l'après midi pour l'activité solaire du jour si vous n'avez pas un temps couvert bien sûr parce que si c'est un temps couvert l'observation du soleil est impossible bien sûr mais sinon vous pouvez observer le soleil et l'activité solaire du jour et puis vers à peu près même je pense que vous pouvez même observer la lune vers 21h08 même s'il fait encore jour oui tout simplement parce que la lune est visible aussi en plein jour vous n'allez pas forcément voir bien bien les cratères ça mais vous allez quand même voir la lune pour bien voir les cratères tout ça faudra attendre environ 22h vers vers 22h15 on commence à voir vénus qui se couche avec le soleil bien sûr et la lune est comment ça est apparente et vers 22h à dire 23 heures du soir on peut observer la lune le croissant lunaire qui arrive quasiment à 15% ça commence à devenir intéressant pour voir les différents cratères tout ça de la lune bien sûr pour cela faut qu'il fasse beau si c'est pas beau la lune d'observation est impossible de toute façon voilà voilà donc vers 11 heures vous avez à l'ouest la lune à observer de préférence observé avant puisque après vous pouvez observer au sud est jupiter et qu'à 23h on a plein de choses à observer la lune au coucher du soleil et jupiter au sud et jupiter ce soir vous pourrez observer la grande tache rouge et oui après peut-être que je ferai l'observation si le temps le permet bien sûr parce que c'est pas gagné ça fait plein de fois que je ferme jupiter et j'arrive pas à la faire parce que le temps ne le permet pas voilà voilà et ce serait pas bien de développer jupiter avec la grande tache rouge mais oui c'est comme ça si vous pouvez le faire c'est comme ça si vous pouvez le faire qui est avec gaminet d'europe et puis yoyo je crois oui yoyo le yoyo il a avec l'europe et calisto voilà et puis ensuite à 23h on va avancer un peu 23h30 vous voyez que la lune est toujours apparente elle n'a pas bougé bah elle sauf même venus est visible à l'horizon alors si vous avez un horizon dégagé vous pouvez l'observer sans problème si votre horizon n'est pas dégagé c'est impossible par contre la lune elle est visible et le cosmos vous observez alors pour le ciel profond je vous conseille d'observer à l'ouest en premier tout objet vous observez en début de l'observation que ce soit planétaire ou ciel profond observez d'abord l'ouest en premier car c'est des objets qui qui mettront moins de temps à être visible dans le ciel donc observable tout de suite et puis après durant la nuit vous pouvez observer les différents objets comme jupiter l'amas de rouge d'été ou la nuit bulleuse de la tête du cheval bleu ça ce sont des objets qui seront visibles toute la nuit puisqu'ils font que ne se lever tout simplement que la lune bah vu qu'elle était visible en plein jour toute la journée et bah vu qu'elle va se coucher vers à peu près 23h minuit vaut mieux observer ça avant voilà bien sûr vous n'avez pas que le cosmos à observer que l'observer aussi l'autre voie latée si vous avez pas trop de pollution lumineuse ensuite vers à peu près 3h du matin vous pouvez observer Saturne et puis après vers à peu près 4h 8h30 minuit moi je vous conseille de l'observer vers 4h20 par là parce qu'après le soleil va commencer par pas tout de suite mais le soleil commence à se lever vers 5h et quelques donc voilà vous pouvez observer mars vers 4h30 minuit j'espère que vous avez aimé cette date du ciel et je vous dis tout simplement à demain et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez merci à vous tous merci à vous